Pourquoi ça marche ? Ah voilà, ça marche. Ça va aller ? C'est bon ? C'est bon, ça fonctionne ? Ça y est ? Allô ? Ils viennent de louper le meilleur moment du marathon, dommage. Exactement. Incroyable. On ne la refera pas du coup parce que... Bah non, bah non, bah non, voilà, c'est pas... Et bonjour les gens, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce restream francophone du ZFM 2024. Incroyable, après tant d'années de non-restream, parce que c'est vrai que ça passe. C'était quand le dernier ZFM ? C'était... Alors attends, je vais cliquer sur mon pseudo sur Discord, pour regarder mes rôles ZFM 2019. Ça fait cinq ans qu'on n'a pas restream le ZFM ? Je... 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 je crois, ouais. Ah ouais ? Incroyable. Euh... bah ça fait... ça fait beaucoup, là, non ? Euh... bah ça fait cinq ans qu'on n'a pas fait de ZFM, eh bien, euh... C'est... il est de retour. Ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Pour ceux qui ne connaissent pas le ZFM, le ZFM, qu'est-ce que c'est ? C'est un marathon caritatif de speedrun. Bon là, on reste sur du classique. Mais, euh... qui est organisé par nos confrères allemands, le fameux Germensch, qui sont, du coup, le restream des GDQ en allemand. Mais, euh... du coup, ils font leur propre event. C'est... le ZFM, c'est un peu interglitch à l'allemande, quoi. C'est... Bah non, mais c'est ça, c'est un peu interglitch allemand, quoi. C'est... Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il te fait rire là-dedans, non ? Ah, c'est vrai qu'en même temps, interglitch, c'est un peu la référence dans le milieu, quoi. Donc, euh... Bah oui ! Bah, voilà, c'est... Je pense que si aujourd'hui, si vous pensez à un événement de speedrun, pensez à interglitch... Tiens, j'y pense, vas-y, je le cale direct. Interglitch, c'est quoi ? C'est le marathon qu'on organise, nous, qu'on organise du 1er au 3 novembre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets, etc. Venez sur le Discord, il y a toutes les infos sur interglitch. Mais pour l'instant, on va parler du ZFM. Incroyable ZFM, starting soon, hein ? Oui, starting soon. Surtout, ne vous ambiancez pas trop si jamais il y a une animation transition. Elle a eu lieu deux fois, et à chaque fois, on est revenu sur le starting soon. Starting soon TM, incroyable. Et donc, on est sur un restream, du coup, classique, mais pas si classique que ça. Ah, le voilà, ta petite animation. Et voilà, on revient sur le... Incroyable, il y a beaucoup trop d'argent dans cette animation, et c'est revenu. Ah, tandis que qui s'est passé ? Non, c'est bon, j'entends le lien, tout va bien. Oui, donc, restream allemand, enfin, restream.confine d'un marathon allemand. Il y aura précision pour cet événement. C'est un événement où il n'y a pas les nuits. En vrai, ça permet aux gens de dormir, donc, du coup, c'est... Aujourd'hui, ça commence à 15h, ça s'arrêtera aux alentours de minuit, et tous les jours, on reprendra aux alentours de 10h du matin. Comme ça, tout le monde aura le temps d'être bien reposé sans avoir peur de louper quoi que ce soit. Et ça, c'est cool. Là, pas de créneau cimetière, comme il dit si bien. Ah oui, marathon, du coup, de speedrun caritatif, qui dit marathon caritatif, dit association. Et l'association qui est, du coup, pour laquelle on va récolter quelques dons, c'est, je vais essayer de bien le dire, c'est la Weissering, du coup, l'anneau blanc en français, qui est, du coup, Weissering est la principale organisation d'aide aux victimes en Allemagne, opérant à échelle nationale, fondée en 1976. Elle offre une assistante gratuite, une assistance gratuite aux victimes de crimes en combinant soutien émotionnel, psychologique et juridique. Son réseau comprend plus de 390 points de contact locaux gérés par des bénévoles et des professionnels. Indépendant du financement de l'État, Weissering se consacre également à la prévention du crime et à la sensibilisation aux droits des victimes. Leur approche se base sur l'aide individuelle et adaptée à chaque victime. Donc voilà, c'est une association qui vient en aide aux victimes de crimes en général. Et donc, c'est vrai que c'est un type d'association qu'on n'a pas forcément, nous, l'habitude de communiquer, etc. Mais je trouve ça cool. Et c'est vrai que c'est une cause qui est juste, qui va être chouette pour parler un peu de ce sujet-là aussi durant la semaine. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ça va être un marathon en chill, on va dire, contrairement à des gros restreams comme les GDQ où c'est toute la semaine non-stop, où il y a de l'ambiançage tout le temps, etc. Là, on fera de... Pour l'ambiançage, il y en aura en ouverture de journée et sur les prime time. Ça sera un peu plus réduit. Mais on fera de vous faire de la lecture de dons, etc. Oh, incroyable lapin-gouin ! Oh, trop bien, noot-noot ! Je suis sûr, c'est le Kinderping, oui. Oui, c'est lui, c'est lui-même. Le fameux, le fameux Kinderping. Merci, merci beaucoup. Tiens, du coup, on parlait un peu de dons. Comme d'habitude, les dons, alors, il n'y a pas de lot FR à gagner. Je crois qu'il y en a. Il y a des lots allemands à gagner. On précisera ça durant le marathon. Le classique, si vous voulez qu'on lise vos dons en live, n'hésitez pas à faire, du coup, votre don en mettant FR entre crochets avant votre pseudo et en mettant votre pseudo que vous voulez parce qu'il n'y a pas de tombola, donc pas besoin de pseudo Discord. Juste le FR entre crochets, comme ça, on récupère, on aspire votre don et on le met dans notre tracker et on peut lire vos dons et vos gentils messages toujours de qualité. Regardez si je trouve la page de dons pour voir s'ils ont des lots. On a le temps, on a la semaine. Oui, ils ont une boutique. Ils ont une boutique avec des t-shirts. C'est vrai que s'ils vendent le t-shirt qu'il a sur lui, que je pense que oui, ça va très cool. Il y a deux t-shirts aussi qu'on voit en fond, mais on les voit en petit qui sont aussi, font partie de leur boutique. Donc voilà, il y a des petits trucs à regarder par-ci, par-là. Alors, par contre, moi, je pourrais absolument pas... Alors, s'il y a des interviews, moi, je suis aucunement en capacité de traduire les interviews ou quoi que ce soit. Je ne parle pas allemand. Alors, ne t'inquiète pas, j'ai fait LV1 allemand au collège. Bon, j'ai fini avec deux de moyenne, mais j'ai fait LV1 allemand. Ok, ça marche. Tu nous traduiras tout. Et c'est sonntag-avent, 18h. Je ne vous expliquera tout parfaitement. C'est parfait. Du coup, oui, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus un petit peu ? Tout simplement que, comme d'habitude, on vous fera des VOD par jour. Donc, si vous avez raté un moment de l'event sur le planning, vous aurez les VOD qui arriveront sur Twitch. Et sur YouTube, 24 heures plus tard, en parlant de YouTube, et bien, il y a aussi un live sur YouTube. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si jamais vous connaissez des gens qui seraient capables de dire « Ouais, j'aime bien regarder des lives, mais je préfère regarder sur YouTube. » Et bien, vous leur dites qu'on est sur YouTube aussi. « Du coup, j'en profite. Coucou YouTube, les gens de YouTube, c'est que vous êtes là. » Et donc, ouais, des bisous. Et puis, voilà, tout simplement. Le planning, on peut en parler un petit peu, là. Oui. Vas-y, dis-moi tout. Tout. Non, pardon. Moi, tout. Moi, tout. Non, mais c'est ambiance et des fans, ça va très bien. Le planning, oui. Le marathon va commencer par une run de The Messenger qui sera runée par Zorg Zero. Et puis, au commentaire, vous aurez Nymelia et Taoskai. The Messenger, c'est quoi ? C'est un... J'ai oublié ce que c'était. C'est un jeu de ninja. C'est un jeu où tu joues Ah, oui, voilà, oui. Le fameux jeu de ninja en 8 bits. Ce n'est pas un jeu de postier. Oui. Dommage. Suivi ensuite d'Animal Crossing Wild World au puits 3DS qui sera renait par Nost Tree. Aujourd'hui, on aura aussi du Marvel's Avengers, on aura du Mega Man X, il y aura du Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix HD et pour finir la journée, ce sera le Resident Evil Village. Et après, ce sera la pause nuit. Petite. Le Night Break. Run de 10 heures d'ailleurs. C'est ça. L'exology Night Break qui sera runé durant tout ce marathon. Incroyable. J'ai très hâte. Non, ouais, ça va être cool. En vrai, il y a plein de drones très très chouettes dans le marathon. Est-ce que toi, il y a une run en particulier qui te donne envie ? Eh bien, déjà de base, il y a les runs que je vais commenter qui me font très très envie. Mais sans du coup plutôt sur la fin de la semaine, il y a le vendredi, le Diablo 2 Resurrected suivi de Luffy A2 Ancient Cave back to back qui sont des runs toujours très impressionnantes. Mais surtout, dimanche, la run de Final Fantasy Adventure aussi appelée Mystic Quest par chez nous, d'ailleurs par chez eux aussi, ça devrait s'appeler Mystic Quest. Et ce sera une run any pourtant, c'est-à-dire que ça va faire des warps dans tous les sens. Et ce sera une run de 45 minutes contre les deux heures de la run Warplace. C'est extrêmement impressionnant à voir. Normalement, c'est pas très safe en marathon, donc j'espère qu'il a bien bien practice. Ah, ça va bien se passer. Franchement, un ZFM, ça ne peut que bien se passer. Oui, non, j'y confiance. Cette année, on ne va pas avoir de passage au setup, enfin de passage au layout du jeu ou l'incentive, l'estimate aura été rallongé d'une heure par rapport au planning. Non, mais oui. Non, mais pour vous mettre un peu dans la confidence, le ZFM, ça a toujours été cet event qui est très cool à suivre, qui est très marrant, mais du coup, qui est disons un peu plus... Je ne saurais pas comment le dire, mais on se permet un peu plus de liberté que sur un marathon plus sérieux, on va dire. Donc, dans le sens où des fois, voilà, on va avoir des runners qui vont montrer des runs, mais qui vont avoir peut-être mettre un peu plus de temps que d'autres. Donc, c'est un état d'esprit, ZFM. De toute façon, regardez, vous allez comprendre. En vrai, le marathon est trop cool, c'est juste que voilà, c'est un état d'esprit. C'est parfois à l'arrache, mais en même temps, on aime bien. C'est ça qui fait la sauce du ZFM et c'est ça que j'aime bien. On a des trucs qui arrivent comme ça. Par exemple, on va avoir une run qui va être trop bien vendredi, on va avoir la run de Wii Sport qui va être incroyable, qui serait une race où il faut perdre tous les jeux le plus rapidement possible. Ça va être un banger. Non, mais Wii Sport, ça va être un gigabanger, ça va être incroyable. On va avoir des trucs... Voilà, c'est... C'est ça que j'aime bien. C'est le ZFM, on en a dans tous les sens et il y a toujours ce moment où tu te dis j'aime bien ce que je regarde, mais je ne sais pas ce que je fais ici. C'est vrai qu'ils ont ces présentations trop bien le ZFM à chaque fois que le jeu arrive. C'est vrai, il y avait ça aussi la dernière fois. Petite vidéo présentation du jeu. Il y a encore du travail, moi, il est non-joueur. Il faut avoir des retours. Mais c'est super, c'est trop bien. Très bien. Mais oui, mais ça demande beaucoup de table. Comment ? C'est trop bien, mais ça demande beaucoup de table, je pense. Effectivement. Effectivement, c'est trop cool, le ZMessenger.